Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ici ce soir sur le live, j'espère que vous allez bien. J'ai une invitée de marque avec moi, il s'agit de Gaëlle Garcia Diaz. Oui, la seule, l'unique. La seule, l'unique. On est bien ravis de la voir avec nous ce soir. Alors, juste avant toute chose, je voudrais juste qu'on enlève mon retour parce que je m'entends dans l'oreillette. Et donc, c'est impossible de parler parce qu'en plus, c'est en décalé. Donc, c'est-à-dire que je m'entends, j'entends également. Ah, voilà, c'est magnifique, c'est parti. On peut commencer. Alors déjà, excusez-nous pour le retard, c'est du direct. On est en direct, il y a énormément de moyens techniques qui sont mis en place ici sur le studio pour que vous puissiez avoir une interaction avec nous, nous raconter vos histoires. Ça met évidemment beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un petit retard. Mais on était là, assises dans le fauteuil à attendre que tout démarre. Donc, c'est parti, on va y aller. En tout cas, Gilles, ton décor est absolument incroyable. Ah, bienvenue dans mon beau manoir, Gaëlle. Mais c'est incroyable. C'est encore plus beau en vrai. J'avais déjà vu le décor lors de ton émission avec Amy qui était vraiment top. Et je me dis, putain, le décor a l'air vraiment ouf. Mais en vrai, c'est vraiment grand en plus. C'est vraiment, vraiment top. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Alors, ce soir, on vous l'avait dit en story, on va parler d'objets maudits. Plus précisément, d'un objet en particulier. Mais avant d'arriver dans le vif du sujet, vous l'aurez sans doute remarqué, mais Gaëlle porte à son doigt une magnifique bague... ...hantée. ...sertie d'un gros diamant. Bon, et nous allons tout d'abord parler d'un diamant maudit. Oh ! Donc j'avais raison quand même, un diamant hanté. Mais il paraît que les pierres, ça absorbe de l'énergie de fou. Exactement, c'est pour ça qu'on travaille en lithothérapie, par exemple, sur des pierres. Et on va parler de ce diamant qui est juste ici. Tu le vois sur mon écran de retour. Le cœur de l'océan. Le diamant Hope. Alors, ce n'est pas le cœur de l'océan, mais on pense que le cœur de l'océan s'est inspiré de ce diamant qui est mondialement connu. Alors, chaque personne qui porte ce bijou ou qui l'a en sa possession mourra ou deviendra tout simplement maudit. Génial ! Ah, c'est bof quand même, comme Carlin. Si on t'offre ça comme cadeau, tu te dis, bon, c'est pas un cadeau génial, quoi. Non. Alors, il faut savoir que ce diamant provient d'une mine en Inde, la mine de Colour. Elle a été découverte au XVIIe siècle par Jean-Baptiste Tavernier, qui était un voyageur et pionnier du commerce en Inde. Qu'on connaît tous, bien évidemment. On connaît tous ce bon vieux Jean-Bapt. Jean-Baptoutouille, pour les intimes. Jean-Bapt a découvert ce diamant et l'a ramené avec lui. Alors, les sources sont un petit peu contradictoires. On a entendu énormément de choses. On n'a pas des sources qui sont parfois très fiables. Mais on a quand même une source, qui nous vient de Francesca Cartier-Brickel, descendante directe de la famille Cartier. Vous connaissez tous, bien sûr, les bijoux Cartier. Je suppose. Pas du tout. Absolument pas. Et dans son livre, elle raconte comment Pierre Cartier, qui est le petit-fils du fondateur de la marque, a investi en 1910 à ses risques et périls en achetant ce fameux diamant. Alors, comme le diamant avait déjà mauvaise réputation à l'époque, eh bien, il a eu énormément de mal à le revendre. Il l'a donc prêté pendant un petit temps à une dame qui s'appelait Madame McLean et qui l'a gardée un petit peu auprès d'elle et qui a même refusé de le rendre alors qu'elle ne l'avait pas acheté. Donc là, il y a une petite bataille d'avocats qui s'est mise en place. Finalement, ils ont réussi à récupérer le diamant. Mais il était déjà comme ça, genre certi et tout ? Ah oui, oui, il était déjà comme ça. Et puis, ce qu'on sait de source sûre, c'est qu'en tout cas, Cartier a arrêté les grosses ventes de diamants bien trop gros, qui leur coûtaient évidemment une fortune et qui étaient difficiles à revendre. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce diamant, eh bien, figurez-vous qu'il a appartenu à la famille royale française pendant plus de 100 ans. On parle de Louis XIV à Louis XVI et même Marie-Antoinette a porté ce diamant. C'est celle qui s'est fait décapiter. Voilà, donc on se dit, bon, à un moment donné... Il n'est pas foufou ce bijou quand même. C'est peut-être le diamant qui est responsable de tout ce merdier. Le diamant pue la merde, on peut se le dire, largement. Et on raconte que 14 des propriétaires qui ont porté ce diamant ont connu un destin funeste. Putain, c'est chaud. Et il est où, ce diamant, aujourd'hui ? Bonne question, Gaël Garcia-Diaz. Bonne question. Eh bien, actuellement, le diamant est à l'Institut Smithsonian. C'est un institut de recherche scientifique. Et il fait encore beaucoup parler de lui. Il faut savoir que ce diamant, c'est la deuxième œuvre d'art qui est la plus vue dans le monde, après la Joconde. C'est une blague ? Donc il y a des gens, des milliers de personnes qui se pressent pour aller regarder sous cette vitrine ce diamant maudit. Est-ce que tu connaissais ce bijou et cette histoire avant de préparer ton émission ? Je ne connaissais pas ce diamant. Mais donc c'est fou parce que la Joconde, on connaît tous la Joconde. Qu'on l'ait vue ou pas, on connaît la Joconde au moins de nom. Mais ça, par contre, je n'en ai jamais entendu parler. À part de me dire, on dirait le cœur de l'océan. En plus, c'est à peu près la même période parce que c'est en 1912. Il me semble que le Titanic a sombré et que Jack l'a peinte à poil. Après, tout ça, c'est romancé, bien évidemment. Mais c'est 1910. Non, 5. 1910. Ah ben donc voilà, deux ans au préalable. Donc je me dis, peut-être qu'en effet, ça a été inspiré de ce bijou. Alors, je tiens quand même à faire un petit aparté, mais tout à l'heure, nous étions dans un endroit bien précis pour faire une recherche bien précise d'une robe. On ne va pas vous le cacher, on l'a montré en stories sur l'Instagram de Gaëlle et sur le mien. Et tu ne savais pas le sujet de ce soir. Et tu as dit que tu recherchais un collier. Pour assortir ma robe, un collier type saphir. Genre diamant bleu, genre cœur de l'océan. Tu as exactement dit, j'aimerais trop avoir un collier genre cœur de l'océan, comme bijou assorti à ma robe. Et moi, je savais qu'on avait parlé de ça ce soir. Mais je veux ce collier, Jules, et décéder d'une mort horrible. Alors, ce collier est quand même, enfin ce diamant est le plus cher au monde. Mais 350 millions de dollars. Ok, ouais. C'est le plus gros diamant aussi. Donc, je ne sais pas si tu as ce budget. Ça doit être énorme. Ça doit être énorme. C'est extrêmement lourd à porter. C'est désagréable. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas trop envie de porter ce diamant. Mais passons maintenant au cœur. Est-ce que les gens à la maison ont peut-être des bijoux hantés ? Ah, mais sûrement. Tu n'as jamais entendu… Il paraît en tout cas que quand tu portes une bague, tu n'appartenais pas et que tu as volé. Déjà, le karma, wesh, ce n'est pas terrible. Mais surtout qu'il paraît qu'on absorbe les énergies des autres. Parce que les pierres, comme tu l'expliquais si bien là tantôt, absorbent les énergies. D'ailleurs, les vieilles maisons aussi de pierres absorbent tout un tas d'énergie. Mais si jamais vous avez vous-même peut-être un bijou un peu chelou ou un truc reçu d'une arrière-grand-mère qui est un peu chelou, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Comme ça, on peut lire vos petits commentaires et interagir avec vous. Ça peut être très cool en tout cas. D'ailleurs, pour ceux qui sont actuellement en train de regarder le live via ma chaîne YouTube, sachez que si vous avez envie d'avoir une interaction avec nous et de nous rejoindre sur le chat, vous pouvez tout simplement nous retrouver sur la chaîne du live. Ce sera plus facile pour vous, pour nous parler. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va rester dans les objets maudits, mais on va tout simplement se diriger dans le musée des Warrens. Oh, trop bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Warrens, il s'agit d'un couple très célèbre aux États-Unis. On les a vus récemment dans des films comme Conjuring ou encore dans Annabelle, puisque c'est d'elle que nous allons parler ce soir. Nous allons parler non pas de la poupée du film, mais nous allons parler de celle qui a inspiré le film, la véritable poupée Annabelle. Ok. Alors, la voilà. Ah, c'est celle-là ? Ça fait tout de suite... Mais la merde ! Ça fait tout de suite moins flippée. Elle n'est pas du tout flippante. J'aurais envie de l'embrasser, de lui faire un cas, de la bander. Ça s'appelle une Raggedy Ann. C'est une poupée inspirée d'un célèbre livre d'un conte pour enfants américain. Et c'était un best-seller dans les jouets de l'époque. Et figure-toi que cette poupée était un peu partout. D'ailleurs, j'ai déniché une image incroyable dans le film E.T. Ah, mais donc, ce n'est pas celle du film. Regarde. Ah ! Raggedy Ann, elle est juste là. Donc, elle apparaissait déjà dans d'autres films aussi, parce que c'était une poupée qui était très connue à l'époque et que plein d'enfants avaient chez eux. Ok. Alors, on va tout d'abord se concerter un petit peu. Cette histoire, elle est chelou. Clairement, elle est très chelou. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de zones d'ombre. On n'a pas beaucoup d'informations. On n'a jamais retrouvé les intervenants de cette histoire. On a uniquement la version des faits de monsieur et madame Warren. Les démonologues, quoi. Voilà, Ed et Lorraine. Alors, Ed est démonologue et Warren est médium voyante. Non, Lorraine. Lorraine, pardon. Lorraine est médium voyante. C'est ça. Et Ed est démonologue. Ok. Donc, il n'a pas vraiment de don à la naissance, quoi. Pas Ed. Un démonologue, c'est juste quelqu'un qui connaît... Enfin, qui connaît... Un démonologue, c'est même... Alors, on les voit ici, Ed et Lorraine. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est qu'un démonologue, ce n'est pas un métier qui est... On n'apprend pas à être démonologue, sauf si on fait partie du clergé, de l'Église. Oui. Et qu'on travaille vraiment main dans la main avec l'Église catholique. Ce qui était plus ou moins le cas de Ed, Warren. Mais bon, ça reste quand même un petit peu mystérieux. Mais on savait, on sait en tout cas qu'il avait une approbation de l'Église, puisque l'Église a fait appel à lui pour différents cas. C'est un couple qui était extrêmement connu aux États-Unis pour aider, par exemple, la maison Amityville. C'est pas vrai, ils ont travaillé sur ce problème-là. C'est eux qui ont été dans la maison d'Amityville. C'est le gars qui avait tué toute sa famille, là ? Voilà, tout à fait, on la voit ici, la maison d'Amityville. Ah, mais qui est tout de suite moins flippante aussi, en fait, en vrai. Ah oui, mais quand tu... Elle est super belle. Quand tu retrouves les véritables images et que tu t'éloignes un petit peu de la réalité hollywoodienne romancée, ça fait tout de suite moins peur. D'ailleurs, quand on pense à la maison du véritable film qui a inspiré Conjuring, là, la maison, elle est hyper classique aussi. C'est une petite maison blanche, rien de... Pas du tout flippante. Non, la maison des Perronnes. Donc, on va se plonger dans l'histoire, mais un petit peu libre à vous de vous faire votre propre avis et de nous dire si vous croyez en la version des Warrens ou si vous pensez plutôt que les Warrens... On a quand même Tom Illusion qui nous dit, gay, le prochain shooting, je te fais un make-up Annabelle, mort de rire. Ain't gonna happen, bitch. No way. Non, non, c'est pas possible. Je t'ai complètement coupée dans ton... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est le principe aussi, c'est de... Mais c'est vrai, c'est dur. D'avoir cette interaction avec... C'est dur d'être... Parce que je suis dans l'histoire de dingue, ce que tu racontes, c'est hyper cool et du coup, on a envie de voir aussi ce qu'en pensent les gens, tu vois. Mais ce qu'on va faire, c'est que là, on va un peu... On va vous raconter l'histoire, on va vous expliquer... Parce que t'as vu, il y a des gens qui disent des charlatans, les Warrens. Donc, il y a quand même... Ah, il y a ceux qui sont positifs par rapport à l'histoire, il y a ceux qui sont négatifs, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Tout le monde est évidemment libre de croire ou de ne pas croire à ce genre d'histoire. Moi, j'aime bien personnellement y croire, parce que j'aime bien garder les mystères et que je n'ai pas envie de rendre tout ça rationnel. Mais ça fait partie de ma vision des choses. Maintenant, vous êtes libre, évidemment, de croire ce que vous voulez. On va se plonger dans l'histoire, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On va s'arrêter à un moment, à une tournure, évidemment, très importante de notre histoire. Vous allez réfléchir à tout ça et puis on va venir vous poser des questions pour savoir justement ce que vous en pensez. Vous allez nous donner votre version des faits, vous allez un petit peu enquêter avec nous. Et ensemble, on va essayer de trouver une explication à cette poupée Annabelle. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. J'ai envie d'un chocolat chaud. Un chocolat chaud et une bonne petite pente. À mort, j'ai envie de me mettre comme ça. Allez, installe-toi, installe-toi. Incroyable. Nous sommes en 1970. Je sens encore la peinture fraîche sur les murs. Tu t'as mis, elle m'a fait obséder. Excusez-moi. Ok, 1970. On est en 1970. Une femme trouve une poupée, Raggedy Ann, chez un antiquaire. Elle a un coup de cœur. Elle a un gros coup de cœur sur cette poupée. Elle décide de l'acheter et de l'offrir à sa fille, qui s'appelle Donna. Donna est étudiante en infirmerie. Et elle vit en colocation avec sa meilleure amie, qui s'appelle Angie. Déjà, point chelou. D'où la meuf offre à sa fille, qui est déjà aux études supérieures, une poupée. Chelou, point one. Chacun ses goûts. On continue. Chacun ses goûts et chacun son petit cadeau. Elle avait peut-être envie... Peut-être que sa fille adorait les poupées. Donc, fille chelou. Premier point chelou. Bon, c'est là que ça commence à devenir un petit peu craignos, on peut le dire. Cette poupée arrive donc dans l'appartement de Donna et de Angie. Elles vont commencer à entendre des bruits. Des bruits de pas, des bruits de voix. Elles vont entendre des toquements. Et puis surtout, elles vont remarquer que la poupée se déplace, alors que ni l'une ni l'autre ne l'a bougé. Elle la dépose dans la chambre. Le lendemain matin, cette poupée se retrouve dans le salon. Elle la met dans le salon. Le lendemain matin, elle se retrouve dans le couloir. Et un beau matin, elle découvre la poupée assise dans le couloir avec à côté d'elle tous des petits papiers où il est écrit « Help me ». Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, « Aidez-moi ». Là, elles se disent « Non, on va arrêter les frais ici. Je propose ce qu'on appelle un médium. On va appeler un médium à la maison, on va lui faire voir cette poupée et on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. » Le médium arrive, il observe la poupée. Et c'est là qu'il arrive avec l'histoire d'une petite fille du prénom d'Annabelle. Une petite fille âgée de 7 ans qui aurait été retrouvée morte dans un champ de maïs exactement à l'endroit où le building dans lequel habitaient les deux jeunes filles a été construit par la suite. Donc, il leur explique, écoutez, l'entité de cette petite fille qu'on a retrouvée morte a pénétré la poupée et voudrait rentrer en communication avec Donna. Et c'est pour ça qu'elle bouge, c'est pour ça qu'on la retrouve dans différentes pièces. Donc, pour en revenir à ce petit détail quand même important, la poupée n'était pas déjà hantée au moment où elle a acheté la poupée, c'est en ramenant cet objet chez elle. Donc, peut-être que cette entité errait déjà dans les lieux et a trouvé quelque chose pour s'accrocher. Un vaisseau. C'est comme ça qu'on l'appelle. Un vaisseau. Un vaisseau. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est un objet dans lequel va se placer une entité. Cette entité aurait pu se foutre dans un balai à chiottes, par exemple. Mais non. C'est tout de suite moins glamour. C'est une poupée, c'est plus freaky, tu vois. Oui, bien sûr. C'est un balai à chiottes qui s'est placé dans tes pièces. C'est tout de suite moins sympathique. Ça fait tout de suite moins peur, c'est certain. Bon, Donna, comme tu le disais, qui est quand même un petit peu chelou, est prise soudainement d'affection pour cette poupée. OK. Elle se dit, oh, carm, pauvre Annabelle. Pauvre Annabelle. Gaëlle est absorbée par l'histoire. Elle est prise d'affection pour cette poupée. Suite à tout ce qui se passe, au déplacement de la poupée. Suite à tout ce qui se passe, c'est parce que ce médium lui a dit... Pauvre petite fille. Voilà, cette petite fille. Qui a demandé à pouvoir prendre possession de cet objet, quoi. Oui, et qui aimerait rentrer en contact avec toi. Elle est infirmière, elle a un grand cœur. Elle se dit, bon, moi, je vais parler à cette petite fille, je vais un petit peu l'aider. Sauf que, quelques temps plus tard, Lou, qui est le petit ami d'Angie, commence à avoir des gros soucis à chaque fois qu'elle est dans la poupée. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Je veux dire, à chaque fois qu'il a pénétré, il pète. C'est horrible, c'est horrible. À chaque fois que Lou est dans l'appartement, il lui arrive des misères à cause de cette poupée. Enlève cette image de ta tête. Tout de suite. À cette heure-ci, il n'y a plus d'enfants qui n'ont pas fait. Non, il n'y a plus d'enfants, normalement. Une nuit, il est réveillé parce qu'il a vraiment l'impression que quelqu'un l'étrangle. Ah, OK. C'est tout de suite moins comique. Oui, c'est tout de suite moins drôle. Il a vraiment l'impression que quelqu'un l'étrangle et cette poupée est dans la pièce, alors qu'elle ne l'était pas juste avant. Et puis, une autre soirée, Donna décide de laisser Lou et Angie seuls pour avoir quand même un petit moment d'intimité. On sait ce que c'est quand on est colocataire. On n'a pas tout le temps envie que tout le monde soit là, surtout quand on a un petit copain ou une petite copine. Ils les laissent dans l'appartement seuls. Et là, ils entendent des bruits. Ils entendent des bruits de pas dans l'appartement. Ils commencent tous les deux à avoir super peur. Ils se disent enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'appart, il y a un voleur. Et là, au milieu de la pièce, du salon, ils découvrent Annabelle. Et Lou se met à hurler à la mort. Il crève de mal au niveau du torse. Il va enlever son t-shirt. Et là, on va découvrir un A gravé au couteau qui saigne sur son torse. Mais non, mais ce n'est pas possible. C'est une légende urbaine, ça, ou c'est vraiment arrivé ? C'est les Warren qui l'expliquent. Ah, OK. Donc, eux, c'est leur histoire. Ils l'expliquent dans tous les différents bouquins qui sont écrits. Et ils disent que c'est une histoire vraie. Il va comprendre par la suite tous les autres événements. Donc là, ils n'appellent même plus à un médium. Ils font tout de suite appel à un prêtre. Le prêtre arrive et il prévient son supérieur, qui s'appelle Père Cook, et qui va téléphoner au Warren justement en leur expliquant « Écoutez, là, on a quelque chose qui n'est pas du tout normal et on a vraiment besoin de vous pour élucider ce cas. On pense que la poupée est possédée par une entité. Il faut que vous veniez sur place. Il faut absolument que vous veniez voir Annabelle. » Et là, les Warren arrivent dans l'appartement. Attends, c'est… OK. Et c'est tout pour le moment. Et ça s'arrête là ? Non ! Ça ne s'arrête pas là, mais ça s'arrête là pour l'instant. Parce que c'est vous, c'est vous, mes chers abonnés, mes chers internautes qui êtes sur le chat, qui allez ensemble un petit peu discuter, discuter de ce que vous en pensez. Essayez quand même d'avoir des avis objectifs et des avis intelligents. Ne partez pas dans tous les sens non plus. Alors, j'ai lu quand même certains qui disaient « Ouais ! » qui criaient tout de suite au charlatan. Essayez quand même de voir un peu plus loin et d'essayer de trouver une théorie un peu plus plausible. La théorie du charlatan étant acceptable aussi, évidemment, si c'est votre point de vue. Voilà. Essayez de vous pencher un petit peu là-dessus. Et en fin d'émission, je vous raconterai la fin de l'histoire. Je vous expliquerai ce qui s'est passé. Et puis ensemble, on va essayer d'émettre une théorie plausible à ce cas. Est-ce que ces bouquins des Warrens, ça a été traduit ? Parce que j'ai vu la question se poser dans le chat. Toi, est-ce que tu as pu retrouver comme information, c'était que de l'anglais que tu as traduit toi-même pour ton émission ? Il y a des bouquins qui sont déjà traduits des Warrens ? Alors, toute l'équipe qui travaille sur les sujets d'Aurorama va vraiment diguer, diguer, diguer partout. On ne va pas sur Wikipédia chercher des infos. D'ailleurs, dans le replay du live, on va maintenant vous donner toutes nos sources. Comme ça, si vous avez envie de les retrouver, vous pouvez aller les revoir. On a regardé des reportages. On a lu des articles sur les Warrens. On a lu des extraits, des bouquins des Warrens qui expliquent ce genre de cas. Et on a traduit de l'anglais. Mais je pense que si vous recherchez bien, vous pouvez même retrouver des traductions. Mais en tout cas, dans le replay qui sera diffusé sur ma chaîne, on vous mettra dans la description toutes nos sources. Comme ça, vous savez d'où viennent nos informations. Et vous savez qu'on ne raconte pas des bêtises. Alors, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps de passer à l'histoire de l'invité. Parce que Gaëlle, elle en a vécu des choses. D'où Jésus, Seigneur grand Dieu. Et pourtant, Dieu sait que je suis... D'ailleurs, c'est marrant de dire ça comme ça en disant « Dieu sait que je suis cartésienne ». Mais je suis un peu comme Saint-Thomas. Je crois ce que je vois. Mais quand on commence à voir, on se chie un peu dessus. Clairement, c'est un peu le cas. Moi, ce n'est pas du tout un objet. Moi, c'est une maison. D'ailleurs, j'y vis toujours. J'ai acheté une maison il y a presque deux ans maintenant. Très, très vieille bâtisse. C'est vraiment un coup de cœur. C'est une maison qui date de 1842. Donc, très vieille bâtisse. Entièrement faite de pierres naturelles. Donc, comme c'est ce que je te disais, les pierres, ça absorbe énormément. Et en fait, il y avait plusieurs phases de découvertes dans cette maison. Donc, quand j'ai acheté la maison, la première nuit où j'ai dormi sur place, c'est très bizarre. Je suis en train de me brosser les dents. J'avais mon assistante à l'époque qui dormait sur place avec son mec. Donc, je ne suis pas seule du tout dans la maison. Je suis en train de me brosser les dents. Et je sens comme si on m'avait pincé les fesses, en fait. Tu vois, vraiment, le pou 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 pou. Et j'ai eu comme une espèce de réaction. Est-ce que c'est Timur ? Donc, mon chien qui est venu me pincer les fesses. Je suis quand même chelou, non ? Enfin, je me retourne à rien. Évidemment, je panique. Je vais directement en parler à l'époque à mon assistante qui me dit, oui, mais attends, on a déménagé sur plusieurs jours. C'est peut-être tes muscles qui se contractent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être ça, c'est possible. Bon, après, la maison est extrêmement flippante. Toi-même, tu sais, tu l'as vue avant le début des travaux parce que forcément, j'ai tout refait. Mais c'était vraiment une maison de films d'horreur. D'ailleurs, mon clip Soucia, qui est un espèce de clip films d'horreur, voilà, slash épouvante, j'ai tout tourné dans la maison. Donc, c'est vraiment, avant de tout casser, on a tourné dans l'état où était la maison à l'époque. Vraiment une baraque de films d'horreur. Donc, ça, c'est le premier petit truc. Tu te dis, bon, c'est pas grave, il y a quand même une explication scientifique. C'est un muscle qui se tend. Et comme par hasard, ça fait vraiment un effet de pincement. Première chose. Ensuite, dix jours plus tard, là, par contre, ça s'est un petit peu emballé, j'ai envie de dire. De nouveau, je suis dans la salle de bain. Alors, d'ailleurs, la salle de bain, c'était une des pièces où il y avait un meuble un peu particulier. C'était une table en marbre blanche, vraiment à l'ancienne. C'est un peu les tables très, un peu florales, qu'on mettait dans les jardins un peu à l'époque, tu vois, pour boire le thé. Vraiment une table comme ça, très, très lourde, en marbre et en fer forgé. Dans cette salle de bain, une mini-salle de bain. Et je suis donc en train de me laver les mains. Et là, j'entends vraiment genre pou-pou-pou-pou-pou, comme si quelqu'un courait dans le petit couloir qui mène à la salle de bain. Donc déjà, je crie du bruit de la course. Et au moment où je me retourne, la table en marbre se retourne. Donc, quelque chose a bousculé ma table en marbre qui pèse quand même une cinquantaine de kilos. Et je recrie parce que je réalise ce qui vient de se passer. Donc, j'ai vraiment eu un double cri, en fait, une double hantise. Tu dirais même que tu hurles à la mort. Je hurle à la mort et tellement fort, d'ailleurs, qu'Emma, qui est toujours mon assistante, d'ailleurs, a eu tellement peur de mon cri et du bruit, du bois, parce que c'est des planchers en bois, donc tout s'entend très, très fort, ça résonne dans toute la maison. Elle a couru, vraiment, en se disant « Mon Dieu, elle s'est fait renverser par une armoire. » Enfin, il faut absolument que j'aille voir ce qui s'est passé. Elle pensait vraiment que je m'étais blessée. Et en fait, non, j'étais juste en train de hurler dans un coin de cette salle de bain en me disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je viens de vivre ? » Et là, la thèse de « C'est ton muscle qui fait des siennes », ça tombe un peu à l'eau. Donc ça, c'était la deuxième phase un peu chelou. Et puis, à l'époque, mon jardinier, je lui explique un peu ce qui s'est passé. Et là, il me raconte l'histoire de Mme F, je vais taire son nom, qui est donc décédée dans la maison. J'ai appris ce jour-là, en discutant avec mon jardinier, dans mon jardin, que je logeais dans la chambre, je dormais dans la chambre, où est décédée Mme F. C'est trop de plaisir. Et de façon un peu particulière. Donc c'était vraiment... Voilà, ça, c'est déjà deux petits éléments un peu perturbateurs. Et puis, je me suis dit, bon, je vais faire mes travaux. Ça va disparaître. En fait, non, au contraire, je pense que les travaux, ça les énerve. Je pense que les entités sont vite... s'offusquent, je pense. Quand on change comme ça leurs énergies... On rebondira d'ailleurs après, sur le gîte, en parlant de travaux qui énervent les entités du mieux. C'est une histoire incroyable. On parlera après d'une autre anecdote. Restez avec nous, parce qu'on a une histoire de « what the fuck ». On n'a jamais raconté nulle part. Jamais. Et donc, j'ai commencé à faire mes énormes travaux de rénovation dans la maison. Et je n'oublierai jamais... À l'époque, je fumais encore. Et je me fumais une petite clope en bas dans le salon. J'aime bien aller le dimanche quand c'est calme sur le chantier pour voir l'avancement des travaux. Et je suis toute seule dans la maison. Et je suis sur mon téléphone, en bas dans la partie salon. Ça fait 20 minutes que je suis assise. Et là, j'entends vraiment... comme si, avec une masse, quelqu'un avait pété le sol au-dessus de ma tête. Et là, je me dis... Mon Dieu, il y a un ouvrier qui est resté coincé depuis le vendredi, qui est coincé. J'en sais rien. Quelqu'un a dû fermer une porte à clé. Et en fait, on n'en peut plus. Il a pété une porte. J'en sais rien. Enfin, complètement rocambolesque. Mais je suis persuadée qu'il y a quelqu'un dans ma maison. Donc, je cours à l'étage. Genre, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Le cliché du film d'horreur. Tu te dis, mais enfin, pourquoi elle dit ça ? Bah, je l'ai dit. Et tu m'as appelée, d'ailleurs. Je t'ai appelée. C'est vrai, tu t'en rappelles. Ouais, tu m'as appelée. Elle m'a appelée en panique. Ouais, parce que... Elle était toute seule dans la maison. Et elle m'a dit, meuf, je viens d'entendre un truc qui s'est éclaté en haut. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai fait tout le tour de la maison et je n'ai trouvé, bien évidemment, personne. J'appelle Gilles en panique. J'appelle mon mec en panique qui me dit, mais enfin, il y a sûrement quelqu'un. C'est cette maison tout de suite. Écoute, figure-toi que je redescends. Je me reprends. Je reprends mes esprits. Je me dis, bon, allez. Ce n'est pas possible. C'était trop pour être vrai sur la vie de mes futurs enfants que je réentends exactement le même bruit. Limite même encore un peu plus fort. Vraiment en mode, casse-toi, sale conne. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça. En fait, ça les énerve complètement. Et ce qui est incroyable, c'est que ça m'arrive tout le temps dans des moments où je suis seule. C'est comme si les autres, à part un sentiment de... Tu rentres chez moi, tu es là un peu... Moi, je n'ai jamais été très à l'aise. Je ne suis pas venue souvent, d'ailleurs. Il y a une énergie particulière. Je ne suis pas venue souvent. Non. Mais les choses cheloues arrivent vraiment que quand je suis seule. Et c'est très flippant. Dans le chat, j'ai vu un message de quelqu'un qui demandait si tu avais fait appel à un médium ou à quelqu'un pour venir voir la maison. Je pense que je vais faire nettoyer. Tu m'as d'ailleurs parlé de quelqu'un qui fait ça. Je vais devoir la faire nettoyer. Je vais faire nettoyer la maison à la fin des travaux parce qu'on croit ou on ne croit pas. Je me dis que ça ne coûte rien d'essayer finalement. Et je ne veux pas prendre ce risque d'en faire la maison de mes rêves et d'être poursuivie par une entité qui fout la merde. Regarde la situation dans ta famille actuellement avec le gîte. C'est un enfer. Raconte d'ailleurs l'histoire. On part sur le gîte. On part sur le gîte. C'est fou. Bon, il faut savoir que mon papa a acheté il y a quelques années un gîte absolument magnifique qui est comme un ancien style château ferme. C'est vraiment sublime. Ça se trouve en Belgique. Et c'est suite au décès du propriétaire de l'endroit que cette demeure a été mise en vente pour vraiment, au final, pas grand-chose. quand on connaît les prix des appartements en France, c'est même pas le prix d'un appart à Paris. Donc vraiment rien. Et donc mon père rachète ce lieu et il fait des travaux d'entretien, de remise à neuf, de redécoration du lieu. Et on a à plusieurs reprises plein de soucis. Donc par exemple, un des premiers signes qui s'est passé, mon père est hyper cartésien. Ah oui. Je ne crois pas du tout à ce genre d'histoire. Il dit toujours, t'imagines des trucs. Mon papa avait deux border collies à l'époque. Il paie à l'âme du pauvre border qui est décédé il y a deux ans. Mon papa avait deux border collies et les chiens refusaient mais catégoriquement de rentrer dans la maison. J'avais oublié. Alors qu'il les emmenait partout avec lui. Il ne rentrait pas. Et mon père devait les traîner, les tirer par le collier pour les faire rentrer dans la maison. Et Cachou, qui est la femelle d'ailleurs qui est décédée, à l'entrée de la maison, il y avait une toilette sur la gauche et il allait tout de suite se planquer dans les toilettes et elle courait. Elle allait se mettre dans les toilettes. Regarde, j'en ai des frissons. C'était dingue. Elle ne voulait pas rentrer. Elle ne voulait pas mettre un pied dans cette maison. Alors la maison était hyper accueillante. C'était magnifique ce que ton père avait fait. C'était vraiment sublime. Ce qui l'a fait en tout cas. Et elle ne bougeait pas de là et elle restait là jusqu'à la fin de la journée. Et dès que mon père ouvrait la porte pour les faire partir dans le pick-up pour qu'il rentre chez lui parce que cet endroit il l'a transformé en gîte donc on peut le louer et on peut y aller. Et dès qu'il ouvrait la porte le chien sautait dans le pick-up pour repartir. Ça c'était un petit signe où mon père se dit c'est quand même un peu bizarre ce genre de choses. Et puis il y a eu un ami à mon papa par exemple qui a eu plein d'histoires. Un ami à mon papa qui est comédien et qui voulait s'entraîner pour une pièce de théâtre et étudier son texte dans la chambre où Yvan l'ancien propriétaire de la maison est décédé d'un cancer des poumons. Et Rézy l'ami à mon papa est à la fenêtre en train de répéter son texte et il fume une clope. Il faut savoir que Yvan était non-fumeur c'est sa famille qui nous avait raconté ça et que c'était terrible parce que c'était un non-fumeur qui était décédé d'un cancer des poumons donc évidemment comme quoi ça arrive mais c'est vraiment horrible. Et Rézy a entendu vraiment très distinctement quelqu'un tousser derrière lui dans la pièce alors qu'il était seul et une toux de dérangement genre pourquoi t'es en train de fumer dans ma chambre qu'est-ce que tu fous avec une clope vraiment genre une vieille tout dérangée comme ça et il a état sa clope il a pris ses affaires il est retourné à la baraque de mon père il a dit moi je mets plus un pied là-bas tout seul j'ai eu la peur de ma vie on a eu ma fille Bella qui est extrêmement sensible comme moi ce genre de choses qui est arrivée un matin à table du petit déjeuner et qui nous a dit ouais t'es bien dormi Bella ça a été cette nuit oh y'a un monsieur qui m'a embêtée toute la nuit toute la nuit il n'arrêtait pas de rentrer dans la chambre d'accord on était là bon ben et donc on allait à un moment donné on disait bon Yvan ça va c'est bon on est des gens sympas on redécore ta maison moi je pense qu'on a un peu abusé à un moment donné parce que ça on devenait tellement too much il y a eu tellement d'envers jouer à un moment donné avec ça à un moment donné je pense Jill qu'on a été un peu trop loin et c'était donc une fameuse après-midi je ne l'oublierai jamais mamie était encore parmi nous oui on a eu une attends attends je vous fais c'est le fameux moment on a voulu aller justement au gîte je vous fais je leur fais visiter le gîte à eux et des potes qui viennent et je leur dis venez je vais vous montrer le gîte et là on arrive et il y a une grande salle de jeu en bas avec un billard inondé de la flotte partout qui coule des murs mais ça jaille c'est des murs une douche des plafonds mais on va dire sur 15 mètres carrés de loin et ça coule ça coule et il y a 3 centimètres de flotte au sol et là on regarde on fait mais what mon dieu mais ça vient d'où c'est tout on court on court et là on arrive dans la salle de bain d'Yvan en fait il faut savoir que c'était la seule pièce que ton père n'a jamais redécorée c'était la partie privative du domaine et donc toute la partie d'Yvan avec sa petite cuisine sa chambre sa salle de bain il n'y a pas touché uniquement un élément perturbateur dans cette chambre une sculpture de ton père parce que le père de Gilles est artiste artisan et il fait des sculptures en marbre absolument incroyable et donc il y a ce truc qui est complètement sectionné le bidet de la salle de bain donc d'Yvan qui a dû couler depuis des jours et qui a donc fait une énorme flaque d'eau dans la salle de bain il faut savoir que le plombier après coup a quand même dit qu'il n'avait jamais vu un tuyau sectionné de la sorte c'était trop bizarre et donc moi je passe mon temps avec mamie à l'époque déponger toute la salle de bain pendant qu'elle éponge toute la salle de jeu en bas était complètement inondée donc sortir tout par l'extérieur je vide les seaux avec mamie dans la toilette et je passe donc devant cette sculpture qui est complètement mise de travers et alors je ne sais pas pourquoi sur une appui de fenêtre comme ça une appui de fenêtre énorme vraiment d'un demi mètre de profondeur et cette magnifique sculpture qui doit peser une cinquantaine de kilos qui est complètement de travers et je ne sais pas pourquoi ça me passe par l'esprit de me dire je vais la remettre droite et donc j'ai un seau en main je le mets au sol je remets cette sculpture droite je reprends mon seau je vide le seau en face dans la cuisine je reviens la sculpture et je vous jure que c'est vrai est de nouveau mise de travers et je ne sais pas pourquoi je dis à Boboche à l'époque donc à mamie je lui dis mais pourquoi tu l'as remise il fallait la laisser de travers et elle me regarde vraiment mais comme elle pouvait nous regarder qu'est-ce que tu me veux enfin de quoi tu parles tu vois en train de nettoyer au sol et là je me dis attends il y a un truc qui est trop bizarre il faut que j'en parle à Gilles et là je descends je t'explique ce qui se passe et là on a fait une erreur je pense on est monté et on a fait les malines on est monté on est arrivé dans la chambre on a dit ouais et Yvan au lieu de faire nous les télé au lieu de faire péter les canalisations allez vas-y vas-y monte nous un peu ce que tu as dans le bide là vas-y balance des cadres sur nous jette les couvertures en l'air on n'arrête pas fais-nous tout on lui a dit fais-nous tout vas-y fais-nous tout fais-nous voler dans la pièce et on rigole et on rigole et on rigole et on dit balance des trucs vas-y casse tout et donc on remet la statue de marbre droite parce que je me t'ai dit dans le pire des cas elle est de nouveau skiv quoi et donc on la remet droite et on garde la clé l'unique clé de la chambre d'Yvan précieusement j'oublierai jamais tu l'avais même mis je pense dans ton soutif je sais pas si tu te rappelles on avait gardé la clé et donc on passe l'après-midi autre part c'est mon père on retourne à la maison du papa et puis je sais plus pour quelle raison on retourne au gîte le lendemain on retourne pour voir l'étendue des dégâts avec l'humidité pour aller voir du coup parce que à mon avis ça devait être un enfer attends ça je veux raconter parce que c'est moi qui ai vécu le truc c'est toi qui as ouvert vous étiez derrière moi et c'est moi qui ai ouvert la porte et donc j'ai la clé en main c'est un truc de fou j'ouvre la porte de la chambre à toucher c'est dingue ah je regarde non mais c'était un truc de fou j'ouvre la porte de la chambre à coucher et je deviens blanche comme un linge mais comme s'il y avait un mec pendu dans la pièce et là tout le monde me regarde et me dit qu'est-ce qui se passe et je les regarde et je dis ça monte comme ça j'ai les larmes qui me montent aux yeux et je dis la statue la statue la statue éclatée en mille morceaux et surtout en plein milieu en plein milieu de la pièce donc la statue la sculpture pardon avait été projetée dans la pièce elle était mais c'était un bloc de marbre elle était éclatée partout donc là on a regardé ce truc et on a fait mais what the fuck et mon père croit toujours que c'est nous qui l'avons cassé sans le faire exprès on a dit qu'on a inventé tout ce truc alors qu'en soi bah non on l'aurait dit si on avait pété personne n'était rentré dans cette pièce les fenêtres étaient fermées la porte était fermée à double tour et plus personne n'était rentré et ça restera toujours un mystère et à l'heure actuelle ils ont toujours des ennuis dans la maison voilà c'était vraiment le pire du pire c'était le pire du pire on me dit on me dit on me dit dans l'oreillette Mich me dit dans l'oreillette il est temps de passer à l'histoire de l'internaute donc nous allons accueillir une première personne trop cool qui est là qui est là parmi nous d'ailleurs sachez qu'on vous notera avant la fin de l'émission on va vous noter l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos histoires si vous aussi vous avez envie de passer dans deux semaines ben voilà elle s'inscrit juste ici auroramalive à gmail.com si vous avez envie de nous raconter vos histoires les plus terrifiantes qui vous sont arrivées ou qui sont arrivées à un de vos proches et bien vous pouvez le faire vous nous envoyez le mail et on vous appellera d'ici deux semaines on appellera les cas les plus incroyables alors qui avons-nous qui avons-nous ah oui alors on me souffle à nouveau dans l'oreillette de ne pas oublier de nous donner votre numéro de téléphone dans le mail sinon évidemment on ne peut pas vous appeler forcément et ce sera compliqué alors qui avons-nous avec nous ce soir allô allô ah bonsoir bonsoir c'est la première fois qu'on a un homme ah comment t'appelles-tu ? comment t'appelles-tu ? comment t'appelles-tu ? Erwan Erwan est-ce qu'on peut mettre Erwan un tout petit peu plus fort dans le studio parce qu'on l'entend un peu comme un fantôme de loin ah voilà c'est mieux alors Erwan on va te laisser nous raconter et raconter à notre communauté d'Aurorama ton histoire c'est excitant je suis tout de suite ça marche alors en fait moi comment dire déjà je suis un peu comme toi Gilles c'est à dire que je ressens beaucoup les choses mais moi en plus de les ressentir je les vois et c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis tout petit jusqu'à encore aujourd'hui même récemment et il y a un moment qui m'a vraiment marqué dans ma vie et en fait ça s'est passé une époque où j'avais 6 ans donc j'étais assez petit mais je ne me posais pas trop de questions là-dessus et en fait ça s'est passé à une époque où je venais de perdre mon papa depuis quelques jours et une nuit en fait je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé j'ai voulu aller aux toilettes donc j'habitais dans une vieille maison c'était une ancienne ferme et en fait ma chambre était totalement à l'opposé des toilettes du coup je devais traverser tous les tâches pour pouvoir aller jusqu'aux toilettes et vu que je connaissais ma maison je ne me suis pas posé de questions je n'ai pas allumé la lumière et j'ai commencé à marcher tranquillement et en fait avant d'arriver aux toilettes il y avait un petit couloir où il y avait les chambres de ma grande soeur et de ma petite soeur du coup je suis passé par ce couloir et la chambre de ma grande soeur pas de soucis je passe devant la porte elle a été fermée tout allait bien enfin je n'ai pas eu de doute et au moment où j'arrive devant la chambre de ma petite soeur du coup juste avant d'arriver aux toilettes je vois que la porte est grande ouverte et du coup j'ai eu instinctivement le réflexe de jeter un coup d'oeil pour voir si tout allait bien et c'est à ce moment là en fait que j'ai vu une ombre mais vraiment une silhouette c'est à dire que je voyais je voyais la silhouette qui était plus sombre que le noir qui était mais agenouillée à côté du lit de ma soeur vraiment c'est à dire que je l'ai vu assise quoi et à ce moment là il y a eu une espèce de je pourrais pas décrire ça c'est comme une espèce de connexion où en fait comme quand tu regardes quelqu'un et qu'après la personne sent que tu la regardes et elle se retourne vers toi et il s'est passé ça comme un instant et en à peine deux secondes en fait cette silhouette elle s'est retrouvée debout devant moi mais vraiment debout c'est à dire vraiment très très près limite collé à moi et du coup sur le coup j'ai crié normal je me suis précipité aux toilettes pour allumer la lumière et quand j'ai allumé il y avait rien ma mère est arrivée en courant elle a pas trop compris ce qui se passait sur le coup j'ai pas trop osé lui en parler parce qu'en fait depuis que je suis petit c'est vrai qu'il y avait une espèce d'ombre qui me suivait dans toutes les maisons où j'ai habité et ma mère me disait que je faisais des cauchemars du coup j'appelais ça des cauchemars mais je savais pas donner d'explication à ça en fait et en y réfléchissant en fait quelques années plus tard enfin avec le temps et en grandissant quoi et bien pour moi en fait je me suis dit que c'est vrai qu'à cette époque là je venais de perdre mon papa quelques jours auparavant ma petite soeur était très jeune à cette époque là elle avait elle devait avoir à peine un an et en fait c'est bizarre parce que quand ça s'est passé j'ai pas ressenti de négativité en fait qui venait de cette chose et en fait j'ai été surpris parce que parce que je pense enfin j'ai été surpris qu'elle se pointe devant moi d'un coup quoi mais j'ai pas j'ai rien senti négatif et c'est comme si en fait quelqu'un était en train de passer comme si quelqu'un rendait visite et je me suis trouvé au mauvais endroit au mauvais moment quoi mais je... Il y a quelqu'un dans le live je me permets de te couper il y a quelqu'un dans le live qui a demandé si tu avais pu voir si c'était un homme ou une femme Euh... Ben... Enfin pour moi la silhouette ça ressemblait à une silhouette d'homme Ok Parce que c'était quelqu'un enfin c'était quand même assez grand Ouais voilà c'est imposant Et du coup ben en y réfléchissant etc enfin je suis persuadé au final au fond de moi que c'est en fait c'était peut-être pas n'importe qui C'était peut-être mon père finalement qui venait dire au revoir une dernière fois à ma petite soeur avant de partir quoi Mais tu l'as vu combien de fois cette ombre parce que tu parles que c'était une période où tu as souvent eu ce problème là parce que ça ne t'est pas arrivé qu'une seule fois Eh ben en fait cette ombre c'était pas la même parce que enfin depuis que je suis tout petit du coup comme je vous ai dit je pouvais pas dormir seul je pouvais pas dormir dans le noir parce que j'étais Ouais c'était un peu le cauchemar ouais c'est ça Voilà j'avais vraiment peur et en fait il y avait quelque chose qui je voyais une ombre souvent la nuit mais là c'était pas la même j'ai pu faire la différence C'est ça Mais donc ton papa était encore vivant à ce moment là C'est ça Même quand tu étais petit et que tu faisais donc ces espèces de cauchemars par contre l'ombre ce fameux soir au lit donc à côté du lit de ta soeur tu penses donc que c'était quelque chose de beaucoup plus positif du coup mais qu'il y avait toujours cette même apparence Ouais c'était la même apparence mais là c'était beaucoup plus positif et en plus ce que j'ai pu remarquer c'est que après ce fameux soir justement j'ai plus jamais eu de soucis avec ce genre de choses enfin j'ai plus jamais vu d'ombre pendant que je dormais ou quoi que ce soit ça les a vraiment fait fuir enfin je sais pas ce que c'était mais en tout cas pour moi c'était quelque chose de positif T'étais à combien de temps cette histoire ? T'avais quel âge ? Je t'étais petit je devais avoir 7 ans je pense Ok Ouais t'étais vraiment Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et c'est resté quoi Et donc tu n'as plus jamais eu d'épisode particulier en fait ? Non j'ai pas eu d'épisode de... Enfin si parce que je continue de vivre des trucs de temps en temps C'est à dire ? Mais ce genre de choses la dernière fois on va dire que j'étais dans mon appartement du coup à Bordeaux parce que je fais mes études là-bas et en fait je sais pas pourquoi je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu quelqu'un dans mon appartement un vieux monsieur en tenue d'époque enfin d'époque on va dire années 70 quelque chose comme ça je sais pas trop et dans ma tête direct je me suis dit c'est le grand-père de ma mère et je sais pas pourquoi c'est venu instinctivement et le lendemain matin j'ai envoyé un message à ma soeur pour lui dire et là elle m'a dit mais Erwann c'est pas possible j'ai eu maman hier soir au téléphone elle était en train de pleurer parce qu'elle pensait à son grand-père et elle était pas bien elle repensait à tout ça et moi la nuit même je l'avais vue il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé si tu avais remarqué une odeur particulière par exemple c'est vrai que quand on dit que quand c'est quelqu'un qui est positif on va plus ressentir un parfum de fleur ou un vieux parfum d'époque tandis que si on est sur une entité vraiment sombre et démoniaque on sent plutôt une odeur de pourriture dans la pièce comme un animal mort ou des aliments qui sont pourris est-ce que toi quand tu as eu ce genre de choses ressenti des odeurs ? je t'avoue que non je n'ai jamais rien senti c'était surtout la vue c'était au niveau visuel ça dépend chacun sa perception il y a certaines personnes qui vont le ressentir physiquement moi j'ai mes fameux frissons mes frissons de l'enfer comme on aime les appeler toi c'est des bruits c'est vraiment que je l'entends c'est comme si c'était à côté de moi dans mon oreille d'autres personnes les voient et alors sous différentes manières je travaille avec un médium pour une émission en Belgique sur le paranormal qui nous explique qu'on peut les voir selon notre perception sous différentes formes une forme vraiment comme toi et moi comme toi tu le disais Erwan sous forme d'une ombre noire mais parfois aussi juste une sorte un petit peu de fumée blanche ou de transparence aussi une espèce de matière translucide qu'on peut percevoir donc ça dépend vraiment d'une personne à l'autre voilà c'est ça en tout cas merci Erwan pour ton témoignage j'ai trouvé ça très intéressant merci à vous de m'avoir entendu Erwan on te souhaite une très très belle soirée on va accueillir maintenant notre deuxième internaute qui va nous parler de son vécu avec le paranormal n'oubliez pas vous aussi si vous avez une histoire liée au paranormal au fantôme et on a tous vécu quelque chose dans notre vie vous nous l'envoyez à l'adresse qui s'affiche juste ici en dessous auroramalive.com et on vous appellera donc n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone comme ça vous pourrez passer dans ce live et nous raconter vos histoires alors qui avons-nous maintenant dans ce magnifique studio dans ce magnifique studio allo ? allo ? allo ? allo ? bonsoi on va devoir couper de son parce qu'on va s'entendre sinon on va s'entendre sinon alors mettre tête des écouteurs mettre tête des écouteurs j'ai une voix de merde oh qu'est-ce que c'est que je ne regrette pas de tout ça ah c'est bon t'as mis des écouteurs ah mais du coup on ne t'entend plus on ne t'entend plus on ne t'entend plus on s'entend mais de loin on t'entend mais de très loin on t'entend mais de très loin je vais chercher mes écouteurs ça ira sûrement mieux ou alors on ferme notre gueule et on te laisse parler on t'écoute voilà vas-y alors dis-nous juste comment tu t'appelles quel âge as-tu et d'où tu viens avant de démarrer ton histoire comme ça on se situe d'accord bah alors donc du coup je m'appelle Pauline j'ai 22 ans vous m'entendez ? oui oui ok super parce que j'aime mes écouteurs donc du coup oui j'ai 22 ans et voilà après je sais plus ce qu'il fallait que je dise sur ma présentation c'est tout raconte-nous ton histoire père Castor ok super bah donc du coup moi j'ai une histoire un peu particulière c'est surtout un cauchemar très récurrent qui m'est arrivé il y a quelques années donc c'était une période assez compliquée de ma vie et je faisais beaucoup beaucoup de cauchemars toujours le même pendant toutes les nuits et donc c'était un cauchemar j'étais dans une sorte de tour en fait avec ni porte ni fenêtre et uniquement des escaliers qui allait dans tous les sens et j'étais poursuivie par quelqu'un que je ne voyais pas mais que je ressentais je ressentais sa présence comme s'il était derrière moi et je savais que c'était un homme mais je ne sais pas et donc je montais ces escaliers à toute allure et ça s'arrêtait là et ça c'était le cauchemar que j'ai pendant beaucoup de 30 mois ça s'est arrêté du jour au lendemain ça coupe encore ? ça coupe un petit peu mais je pense qu'on a tout compris donc en fait tu cours sans jamais t'arrêter dans ces escaliers interminables c'est ça ? oui voilà avec la sensation que derrière toi c'est une présence masculine en fait voilà exactement donc ça s'est arrêté pendant un temps et ça a repris en fait mais différemment c'est à dire que je savais que c'était la suite de ce cauchemar donc pour moi c'était le retour aux enfers parce que ça s'était arrêté et c'est revenu à toute allure avec une autre tournure donc là j'étais arrivée en haut de ce bâtiment avec trois portes devant moi et il fallait que j'ouvre la bonne en fait mais je ne savais pas ce qu'il y avait derrière et ma vie en dépendait enfin vraiment c'était très bizarre comme sensation avec toujours cette présence avec toujours cette présence qui me poursuivait et donc j'en ai ouvert une au hasard et donc pour l'instant quand je l'ai ouvert tout allait bien j'étais avec des gens que je ne connaissais pas mais avec beaucoup de personnes donc je fais un peu le tour donc je fais un peu le tour de la maison voilà pour essayer de sûrement trouver quelque chose et en fait en montant les escaliers je me suis trouvée née à née avec une personne et je savais qu'elle m'avait vue et donc à ce moment-là j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à essayer de partir et là tout le monde s'est retourné sur moi à ma regard comme si je n'avais rien à faire et donc je me suis mise à partir à courir encore une fois et là je savais que en fait cette personne qui m'avait vue c'était la fameuse personne qui me poursuivait je suis partie et je me réveillais encore j'ai refait ce rêve pendant des mois j'ai arrêté pendant un temps et il y a une troisième partie qui est arrivée j'avais pertinemment que c'était la fin et j'étais dans la forêt je courais enfin je ne sais pas pourquoi je courais tout à l'heure aussi donc tu as des rêves de poursuite tout le temps en fait mais ça a une explication oui c'est ça je me permets de vous couper je rebondis je suis en train de lire attentivement le chat en même temps que je t'écoute et il y a plusieurs reprises est venu ce message où on te demande si étant enfant tu n'aurais pas vécu un traumatisme par exemple te faire poursuivre ça peut être par un chien ça peut être une voiture qui a roulé très vite une cicatrice cérébrale ça peut vraiment être tout et n'importe quel type de course poursuite donc pas spécialement une ombre noire ou un homme mais est-ce que tu aurais vécu un traumatisme qui pourrait se réveiller dans ton sommeil dans ton subconscient en fait et te hanter chaque nuit parce que tu revis ce traumatisme de manière complètement c'est sûr que ça pourrait expliquer mais je n'ai pas du tout de souvenirs d'un traumatisme quelconque par rapport à ça mais donc du coup c'est vrai qu'à la fin de ce rêve là à chaque fois que je me réveillais je me réveillais complètement angoissée je criais je hurlais j'étais en transe complètement et en fait une fois j'ai cru voir une ombre dans ma chambre ah ouais donc tu as même eu une espèce d'hallucination au réveil ouais voilà je ne sais pas si c'est une sorte de terre ou comment on appelle ça ou alors une paralysie du sommeil je crois que c'est un truc comme ça oui tu sais une grande connaisseuse en paralysie du sommeil puisque je vis ça très souvent mais je comprends ce que tu dis au niveau des traumatismes moi par exemple je me suis noyée quand j'étais petite et j'ai encore parfois c'est très rare maintenant mais il fut une époque surtout au niveau de l'adolescence je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ces rêves mais où je rêvais que tout était au ralenti mais vraiment que je devais courir au ralenti et que je marchais et que tous mes gestes étaient lents et c'est parce que l'image la dernière image de cette noyade c'est moi qui fais ça tout doucement dans l'eau et c'est comme tu sais quand tu es dans l'eau et que tu es lent et en fait je me suis rendue compte par la suite en faisant un peu mes recherches dans mon auto-psychanalyse ce qu'il ne faut jamais faire que c'était lié à ça en fait un traumatisme une cicatrie cérébrale donc peut-être qu'il faudrait que tu creuses un peu j'ai lu d'ailleurs qu'on pouvait faire changer ses rêves quelqu'un écrivait ça dans les commentaires en utilisant le rêve lucide alors j'ai pas moi personnellement beaucoup d'infos sur comment utiliser le rêve lucide mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire comment est-ce qu'on transforme son rêve en rêve lucide c'est super intéressant de le savoir et ça pourra aider cette jeune fille ici qui a peut-être ça est-ce que tu as encore ça de temps en temps ou pas ? mais en fait depuis j'ai plus rien eu par contre de temps en temps je ressens je ressens des trucs un peu spéciaux à côté de moi comme si comme si il y avait une présence à côté de moi ouais juste avant de m'endormir donc je fais un peu le tour de ma chambre à chaque fois c'est devenu un toque avant de m'endormir je fais un peu le tour de ma chambre et je suis obligée de laisser une petite lumière allumée parce que le noir en fait ça me ça me comment dire ça t'oppresse quoi ouais voilà ça m'oppresse complètement j'arrive plus à respirer et c'est vraiment un truc qui m'handicap quoi et ouais de temps en temps c'est pas c'est pas récurrent c'est pas tous les jours mais de temps en temps j'ai une sorte de présence qui est à côté de moi je le sais je sais qu'elle est là c'est peut-être ton subconscient et je le sens quoi c'est ton subconscient tu te diras elle va dormir je vais lui rappeler quelques bons souvenirs c'est possible ça peut aller parfois aussi loin que ça quoi bon en tout cas c'est quand même rassurant de savoir que tu n'as plus vraiment ça à l'heure actuelle on va continuer notre sujet sur Annabelle si on veut encore avoir un peu de temps pour enquêter ensemble sinon on va on va manquer crucialement de temps cette émission passe trop vite c'est passé une heure on va faire une heure et demie de tant que chose deux heures toute une nuit où on ne parle que de ça est-ce que toi tu connais la suite de l'histoire d'Annabelle ou pas ? donc du coup il me semble que j'ai déjà entendu cette histoire mais je ne suis plus vraiment sûre c'est pas en fait une entité démoniaque fait passer pour Annabelle un truc c'est juste au moment où elle le dit c'est juste au moment où tu as dit démoniaque il y a eu un effet très bizarre sur ton son et donc c'était un peu chelou elle a dit possession et c'est à ce moment-là que ça a grésillé à mort ici bon ben on va s'en aller on va partir en tout cas merci beaucoup installe-toi confortablement et je te propose de continuer à écouter l'histoire sur Annabelle on va vous raconter la suite et vous expliquer ce qui s'est passé j'espère que vous êtes tous bien installés bien au chaud parce que ça va partir en cacahuète pour ne pas être vulgaire alors les Warren sont donc arrivés dans l'appartement ah oui c'est vrai Annabelle on en était là on est donc dans l'appartement de Donna et de sa colocataire et les Warren arrivent pour voir la poupée ils font un tour de l'appartement et très rapidement ils vont déclarer que l'entité qui possède la poupée n'est absolument pas une gentille petite fille du nom d'Annabelle qui a 7 ans mais bien un esprit démoniaque qui se joue de Donna et qui utilise une autre identité afin de l'amadouer ils ont pratiqué un exorcisme sur place sur la poupée mais Donna leur dit écoutez moi après ce que vous venez de me dire je veux plus du tout du tout du tout avoir cette poupée chez moi donc s'il vous plaît prenez-la avec vous et partez avec ils s'installent dans la voiture la poupée est sur le siège arrière de la voiture comme dans le film quoi comme dans le film exactement et les Warren commencent à ressentir une haine énorme et très forte qui s'installe dans la voiture vraiment quelque chose de néfaste et de négatif on vient de retirer Donna à cette poupée donc forcément elle est emplie de colère et là ils vont risquer de faire plusieurs accidents de voiture sur le trajet de l'appartement de cette jeune fille jusqu'à chez eux donc à certains virages les freins vont se bloquer il manque de peu de percuter plusieurs voitures sur leur trajet la voiture va tomber en panne en plein milieu d'une route complètement déserte et là Ed va sortir de la voiture va prendre un sac noir dans son coffre sortir de l'eau bénite du sac et commencer à asperger la poupée Annabelle la voiture redémarre comme ça en un clin d'œil elle redémarre et là ils foncent ils rentrent chez eux ils déposent la poupée chez eux ils se retournent et à ce moment là ils constatent qu'Annabelle lévite à plusieurs centimètres du siège pendant quelques secondes et retombe ensuite sur le sol ils la prennent ils la déplacent et là pendant plusieurs jours ils vont remarquer que cette poupée va se déplacer continuellement dans la pièce et même en l'enfermant dans une autre pièce elle se déplace elle change d'endroit de là le box en verre exactement ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont donc décider finalement de l'enfermer dans une petite vitrine à double tour et de l'installer dans leur cave et puis ensuite ils vont créer ce fameux musée qu'on connaît tous ou en tout cas tous les adeptes du paranormal comme nous connaissent le musée des Warren qui contient plus de 400 objets existent vraiment c'est pas une pointe dans une scène de film non non pas du tout 400 objets qu'ils ont récupéré de plein de lieux là où ils ont fait leurs enquêtes ils en ont créé un musée et la poupée Annabelle se trouve toujours dans le musée fermée à clé et on raconte d'ailleurs que certaines personnes qui se sont rendues au musée et ce sont un petit peu tu sais toi tu t'es moqué de la poupée quand tu l'as vue au début t'as dit poupée de 1 c'est nul elle ne se fait pas peur et tout ça et bien il y a plein de gens comme toi qui face à la poupée dans le musée ont commencé à en rire et à se moquer dont un monsieur qui a fait un accident de voiture juste après en sortant du musée je la trouve extrêmement effrayante la poupée alors je vous propose avant de faire notre petite enquête ensemble et d'évaluer les différentes possibilités je vous propose de regarder un reportage tout de suite un petit extrait du reportage sur le musée des Warren c'est parti de nous en la maison ici ici une des photos de Ed et moi vous avez été en separate oh oui oui nous n'avons pas rien sans un autre vous êtes probablement l'un des les plus hauntés du monde parce que les choses qui sont ici tout ce qui est qui a été pris d'un endroit où les gens sont either ou manes ou so many ways donc c'est tragique pour moi vous savez de même aller en les gens sont très très intéressants dans le musée et il y a des des gens qui sont peur de même aller dans l'un ici est un conjurant miracle tout et tout dans l'un nous avons investigé n'est jamais touch anything et si vous me savez c'est le worst c'est ici c'est l'un l'un je ne ne pas il vous le déjeuner je ne pas de s'il a que ça a du C'est ce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'il y a beaucoup de gens. Vous devriez faire des douleurs, vous n'allez pas qu'il y a juste qu'il y a de l'autre ici. Et c'est ce qui est sort de l'épiccée dans ce film ? Oui, c'est ça. C'est l'Anne-Belle d'Halle, oui. Le nom de la Seine de la Holy Spirit, Amen. C'est ce qui a été fait, c'est que le symbolism de la circulaire, avec ses prières, est fait de la prière. Vous avez un prière à bénéficier ? Oui, oui, définitivement, définitivement. J'ai l'impression de ne pas faire ça. Extrêmement flippant. Mais j'ai trop envie d'aller dans ce musée ! Moi, je la trouve, elle, très flippante. Oui, mais elle, elle a une aura incroyable, je trouve. Et quand le musée existe toujours, donc on peut vraiment aller le visiter encore ? Alors, bon, il faut quand même savoir, c'est que depuis, ça fait maintenant un an, malheureusement que Lorraine Warren nous a quittés, son mari est décédé avant elle. Donc là, ce sont, je pense, leurs enfants qui ont repris le musée. Je pense qu'actuellement, il est toujours fermé, mais ils devraient normalement le refaire dans un autre endroit et le rendre à nouveau accessible au public. Et si c'est le cas, je peux vous garantir que je tournerai un épisode de Silent Jill sur place parce que c'est vraiment un de mes goals pour la chaîne, c'est de pouvoir aller dans ce musée. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de faire une interview de Lorraine Warren. Malheureusement, elle est décédée, donc ça ne pourra pas se faire. L'enquête, on a très peu de temps parce qu'on a un petit peu dépassé notre timing prévu, mais plusieurs possibilités. La première chose, comme vous l'avez dit dans les commentaires, c'est un, les Warren sont des charlatans, on n'y croit pas. Tout ça est monté de toute pièce pour créer une sorte de buzz. Buzz de quoi ? Je ne sais pas trop parce qu'à part avoir, avoir vendu quelques livres et… Il n'y avait pas d'Insta à l'époque. Voilà, c'est ça. Et avoir leur musée par après. Bon, ils ont eu les films qui ont été basés sur leurs histoires, mais ils étaient déjà très, très vieux. Donc sincèrement, moi, je ne pense pas qu'ils aient de toute façon fait ça pour avoir une reconnaissance. Moi, je pense que c'est surtout juste une reconnaissance de leur travail, je pense. Ça a été toute leur vie, ce couple a vécu limite en faisant des kilomètres et des kilomètres. Et alors, il faut savoir, ça c'est très important, qu'ils ne demandaient absolument pas de rémunération quand ils allaient aider chez les gens. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Il y a énormément de charlatans qui proposent de venir chez vous pour enlever les entités de votre maison en les rémunérant parfois des sommes astronomiques. Là, ce n'était pas du tout le cas. Ils venaient de bon cœur. Ils venaient vraiment pour aider les personnes qui faisaient face à ce genre de problème d'entités démoniaques dans leur maison ou liées à des objets qui étaient maudits. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de témoins. Alors, est-ce que les témoins ont voulu garder l'anonymat par rapport à ça ? Est-ce que Donna, sa colocataire, le petit ami, n'a pas voulu peut-être avoir toute cette lumière sur eux ? Parce que, je suis pour la première à pouvoir le dire, quand vous parlez de paranormal, vous avez affaire évidemment à de nombreux haters. Et à l'époque, ça existait déjà de par la presse écrite, par exemple. On vous traite tout de suite de menteuse, on vous traite de faire de faux, on vous traite de folle. Et peut-être que ces gens n'ont pas eu envie d'avoir cette exposition publique face au monde. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Après, je ne sais pas si tu le savais Gaëlle, mais la poupée, c'est un des premiers jouets qui a été inventé par l'homme. D'ailleurs, poupée du latin poupa veut dire petite fille. Et quand on parle de poupée, c'est un objet dans lequel on met énormément d'énergie. Qu'elle soit positive ou négative, quand tu joues, tu fais des mises en scène de ce que tu vis dans ton quotidien. Je pitche comme ça une toute petite histoire. Prenons une petite fille qui s'appelle Gwendoline, elle a une poupée qui s'appelle Lucie. Et elle a une amie qui vient jouer à la maison. Gwendoline se fâche avec son amie. Elle donne un coup de pied à son amie qui s'appelle Cynthia, par exemple. Les parents arrivent en courant dans la chambre. Et là, Gwendoline dit « Ah, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est la poupée. » C'est Lucie qui a frappé Cynthia. À l'époque, avec des personnes croyantes ou des personnes superstitieuses, on peut vite tomber sur un cas de malédiction. Et ça peut être un début d'histoire, tu vois. Une petite fille qui ne démord pas en disant « Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est la poupée qui a fait ça. » Et on a déjà entendu plein de choses. Et donc, une malédiction, une histoire peut démarrer d'un malentendu. Et même, on parle de schizophrénie précoce chez certains enfants qui parlaient à leur poupée comme étant un ami imaginaire. Et peuvent donc développer un certain comportement, un dédoublement de personnalité lié à un objet comme une poupée, par exemple, qu'ils considèrent comme leur amie. Après, moi, j'étais persuadée que mes jouets étaient vivants. J'étais très fan du film « Un indien dans le placard ». Ah oui ! Toi même, tu sais, on a 30 ans, donc c'est vraiment notre génération. Et dans ce film, ce petit garçon met son petit indien en plastique dans son petit placard. Et quand il ouvre le placard, le lendemain, en fait, c'est un vrai petit indien de 4 cm d'eau. Et j'étais persuadée, du coup, que mes jouets étaient parentés, du coup, mais étaient juste vivants, en fait. Et qu'ils étaient genre en mode… Ils faisaient genre, tu vois, quand j'étais là. Mais en fait, c'est bien. Il y a des gens dans le chat qui nous disent croire à l'histoire des Warrens et que c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce truc de buzz, de fame, il n'y avait pas d'argent à la clé. Moi, j'y crois. Moi, je pense que le couple Warren ne sont pas des charlatans. Je pense qu'ils avaient tous les deux réellement un don, qu'ils ont mis un petit peu sur le devant de la scène parce que c'était un petit peu obligatoire, finalement, puisqu'ils ont travaillé sur des cas comme la maison des Perronnes, la maison d'Amitiville, le cas Annabelle. Et par la force des choses et par la presse écrite, ça a été un petit peu mis aux yeux de tous. Est-ce qu'ils ont aidé des gens ? Ah oui, tout à fait. La famille Perronne, ils les ont aidés. Ils ont aidé Donna avec cette poupée Annabelle. Encore plein d'autres histoires. Après, ils ont aidé Donna, ils ont pris la poupée, ils l'ont foutue ailleurs. Ils l'ont prise chez eux. Ils ont quand même assumé de prendre cette poupée chez eux et de la garder dans leur propre maison. Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais envie d'avoir cette poupée chez moi. En tout cas, des histoires de poupées maudites, il en existe d'autres. Sachez que la poupée Chucky a été inspirée de faits réels. Il s'agissait de la poupée dont le nom était Robert. Et on vous en parlera dans une prochaine émission, dans un prochain Aurorama. Pas tout de suite parce qu'on a d'autres sujets à évoquer avant ça. Ça, c'est Robert qui a inspiré le film Chucky. Horrible. Et je peux vous garantir que cette histoire-là, on est en train de la travailler pour un prochain live. Et elle fait bien flipper. Mais dans deux semaines, on va évoquer avec vous le cas de Anne-Lise Mitchell, une jeune Allemande qui avait défrayé la chronique à l'époque. Elle est décédée suite à un exorcisme. Attention, ça va être un live qui ne sera pas du tout destiné aux plus jeunes. On va vous diffuser des images et on va vous diffuser des bandes-sons qui sont extrêmement perturbantes. Je déconseille donc fortement les plus jeunes de nous regarder dans deux semaines parce que ça va... Et ça peut être traumatisant pour certaines personnes. D'ailleurs, moi-même ayant entendu les enregistrements des exorcismes d'Anne-Lise Mitchell, je peux vous dire que j'en suis encore extrêmement perturbée. J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, à nous rejoindre dans deux semaines. Merci Gaëlle d'avoir été présente dans ce live. N'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne YouTube Gaëlle Garcia Diaz si ce n'est pas encore fait. La retrouvez également sur Instagram. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous aimez les explorations urbaines dans des endroits extrêmement flippants. Il faut absolument qu'on en refasse une ensemble d'ailleurs. C'est absolument pas OK. Il faut absolument qu'on refasse une nouvelle expo ensemble. Donc, mon Instagram Silent Jill pour avoir tous les updates, les infos sur les lives, les infos sur les explorations et des trucs complètement what the fuck aussi sur mon Instagram. Et sinon, sur ma chaîne YouTube Silent Jill également. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été super nombreux. Vous êtes géniaux. Vous avez déchiré sur le chat. Vous étiez avec nous. Vous avez participé. On vous aime. Soyez nombreux. Et n'oubliez pas, envoyez-nous vos mails avec vos histoires sur auroramalive.com avec votre numéro de téléphone. Et à dans deux semaines. Ciao ! Salut ! Bye ! Sous-titrage ST' 501